Les associations de Saint-Alban-Lès se réunissent chaque année sous l'impulsion de Nicole Guichardet pour organiser une collecte solidaire locale et vendre des produits pour la plupart fabriqués maison. Nous gérons toutes les associations de la commune, bien aidées par la commune aussi, le club des Albroches qui nous a fait des belles pâtisseries, les ventes de livres, tout ça pour l'AFM Téléthon pour aider. J'ai vu hier qu'il y avait beaucoup déjà d'enfants qui guérissaient, c'est énorme. Donc un grand merci à tout le monde pour cette grande manifestation. On est encore dans des conditions d'organisation particulières. C'est très difficile pour nous, la collectivité, de satisfaire tout le monde, mais on va encore y arriver à un coup. On est quatre et voilà, on fait tout ça. On coupe, on peint et on coupe. On essaye de trouver plein de modèles. Des tabliers pour enfants, des sacs à peintre, des tabliers de femmes, des petits t-shirts, des coussins. On tient le stand de fleurs, les fleurs naturelles viennent du bocage. Les fleurs pour la table, c'est moi. Nous on est l'Arche le Sycomore, donc on est trois foyers de vie avec des personnes avec un handicap. Ça fait trois ans qu'on se mobilise pour le Téléthon, donc on fait des ventes de produits qu'on fait nous-mêmes. Cette année, on a des sacs, on a des brioches, des bougies, des petits gâteaux et c'est tout fait par nous. Voilà, moi je suis Madame Licorne qui vend les jouets pour les enfants. C'est le Père Noël qui m'a envoyé pour l'aider. Et donc ça se passe bien. Malheureusement, avec le temps, on ne peut pas faire beaucoup d'activités. Mais pour l'instant, il y a du monde qui arrive et on va essayer de vendre au maximum pour aider tout le monde. Malgré la pluie incessante, ils l'ont fait. De 9h à 19h, 294 sportifs valides ou en fauteuil, adultes, enfants, associations ont réalisé le maximum de tours de stade avec en tête un seul objectif, mettre leurs efforts au service du Téléthon. Il en fallait du mental et de la détermination pour s'élancer sur la piste. Allez, 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 allez ! Au total, 3145 kilomètres ont été parcourus et ont permis de collecter 3706 euros. Bravo les chansons ! La course, en fait, ce n'est pas une course, c'est un relais, un relais de plus grand nombre de tours, relais ou individuels, pour le Téléthon, sans dossard, sans chrono, convivial. Oui, donc nous avons des coureurs qui courent soit 1h, soit 2h, donc le maximum 10h. Nous avons eu une course enfant, nous avons eu une course handi-bike, c'est-à-dire invalides et une personne en fauteuil, et également des volontaires valides qui ont fait des tours de stade en fauteuil. C'est vraiment la convivialité, c'est vraiment ce que nous souhaitions. Et de savoir les participants contents, de les voir heureux, c'est un autre plus grand plaisir. Alors l'idée, j'organisais avant une course, enfin le même type, c'était 24h à Bassin, c'était les 24h de Bassin. Nous avons dû arrêter la course pour diverses raisons, et donc Emmanuel Guillet, qui est derrière, il m'a demandé de recommencer la course. J'ai demandé à Marie-Françoise si elle voulait se joindre à nous. Donc évidemment, elle a tout de suite dit oui. Voilà, c'est pour ça que nous sommes trois organisateurs. Ça a toujours été pour le Téléthon, même à Bassin. Ça a toujours été pour ça, parce que le but, c'était de dire, une personne handicapée, elle n'a pas que le handicap, elle est aussi sportive. Voilà, c'est ce qu'on veut dire. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada